Salut, on l'a appris sur Twitter, 23% des jeunes seraient pauvres. Ça fait 1 sur 4 ! Exactement, enfin pas tout à fait, mais si c'est la crise chez les jeunes, c'est d'abord une crise des priorités, regardez ce spot de soutien. Antoine est ce que l'on appelle un jeune pauvre. Il vit avec 200 euros par mois. Une fois son forfait full smartphone payé, ainsi que les remboursements de son MyBook et de sa tablette effectuée, il ne lui reste qu'une petite dizaine d'euros. Alors, soulagez Antoine, aidez les donations évidemment bancaires des irresponsables lucides en économie. Aidez les débiles. On change de sujet, vous le savez, c'est bientôt Noël. Laisse tomber, ma timeline, elle est pourrie de guirlandes et de boules. Eh bien, c'est vrai que sur Internet, on en parle beaucoup, et certains l'attendent avec impatience, regardez. C'est aujourd'hui. C'est Noël pour le petit Arnaud. Au pied du sapin, ses cadeaux l'attendent. Le premier est celui de son ancienne compagne, Audrey Pulvar. Quelle bonne surprise, un an d'abonnement aux Auroc. Le second présent lui vient d'un bon ami fabricant de mixeurs. Mais attention, made in France. Enfin, Jean-Marc Ayrault aussi a pensé à lui, et lui a envoyé une lettre de démission pré-remplie. Avec tout ceci, c'est sûr, Arnaud Montebourg va passer de bonnes fêtes de fin d'année. Merci, père Noël. Et on espère qu'il ne sera pas le seul à être content de ses cadeaux. J'aimerais bien avoir une marinière, moi, à Noël. Mais écoute, Antoine, c'est noté. En attendant, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada